Bonsoir, on s'excuse de vous avoir fait patienter à l'extérieur. Il y avait quelques réglages techniques à faire. Comme vous le verrez, nous sommes non seulement en présence ici, en streaming, mais aussi en lien par Zoom avec le Burkina Faso. Tout ça fonctionne à merveille et je suis persuadé qu'il n'y aura aucun problème technique, comme d'habitude. Mais ça a demandé un petit peu de temps. Je vous souhaite tout d'abord la bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers membres de la Fédération Genevoise de Coopération, chers étudiants. Merci d'être là. C'est évidemment un grand plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir dans cette salle, pour cette table ronde. Un plaisir évidemment qui a un goût tout particulier en cette période où, comme moi, je suppose que vous avez aussi sevré de ce genre de possibilités de se réunir, pour discuter et échanger sur des thèmes d'actualité. Bienvenue donc à toutes et à tous qui êtes ici en présentiel, comme on le dit aujourd'hui, et bienvenue également à celles et à ceux qui nous suivent en ligne, puisque, comme je le disais, cette conférence est transmise sur le site, en direct sur le site de l'université. Vous le savez, certainement, la situation épidémiologique est évidemment compliquée. Elle est tendue à Genève en ce moment, particulièrement. Donc, on est un petit peu sur la corde raide. Donc, la possibilité qu'on a de se réunir ici, que nous avons aussi de donner nos cours à l'université dans les auditoires, dépend du respect d'un certain nombre de mesures de protection que vous connaissez toutes et tous, bien sûr, mais que je vais quand même me permettre de répéter, c'est-à-dire le port du masque à l'intérieur. Donc, je vais vous demander aussi de bien vouloir garder le masque durant toute la durée de nos échanges, durant toute la table ronde. Comme vous l'avez vu, il y a du désinfectant à votre disposition à l'entrée, si nécessaire. Je vous avertis aussi déjà que pour la partie discussion, évidemment, on a envie que ce soit un échange. C'est une table ronde et vous aurez l'occasion de poser des questions. Pour les questions, vous verrez que les micros vous seront tendus sur ces deux perches que vous voyez là-bas. Ça fait partie des mesures qui ont été mises en place par l'université pour ce genre de conférences, sur conseil et en discussion aussi avec les services de la médecin cantonale. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas prendre le micro, de ne pas le toucher. Il vous sera tendu par des étudiants qui sont là pour nous aider. Je profite de remercier et aussi de garder votre masque lorsque vous posez vos questions. Simplement, de ne pas vouloir vous saisir du micro. Je m'en excuse, mais vous comprendrez que c'est aussi une des conditions pour qu'on puisse, encore une fois, avoir ce genre d'échange ici. Si les conditions étaient normales aussi, j'aurais le plaisir maintenant de vous inviter déjà à l'apéro qui suivrait. Mais malheureusement, vous l'aurez compris aussi, ça n'est évidemment pas possible ce soir. Et donc, à la fin de la table ronde, il n'y aura pas le moment de convivialité qu'on aurait bien aimé pouvoir partager avec vous. Je suis donc, entre autres, directeur du master en études africaines qui a été lancé à l'Université de Genève, au Global Studies Institute de l'Université de Genève, il y a quelques années. Et en ce titre, je suis particulièrement heureux de pouvoir avoir cette collaboration avec la Fédération Genevoise de coopération autour de ce sujet, évidemment d'actualité, mais qui va certainement aussi nous occuper pendant de nombreuses années, probablement, ou en tout cas de nombreux mois. Et je pense que c'est très important aussi qu'on puisse intégrer nos étudiants dans cette réflexion. Ça fait entièrement partie de ce qu'on souhaite qu'ils puissent apprendre ici. Sur la situation, vous avez probablement vu aussi les chiffres inquiétants qui sont sortis dans la presse récemment suite à un rapport de la Banque mondiale qui dit en substance que les conséquences économiques de la crise sanitaire que nous traversons depuis quelques mois risquent d'entraîner entre 88 et 115 millions de personnes supplémentaires dans l'extrême pauvreté en 2020 et jusqu'à 150 millions d'ici à 2021 en fonction de la gravité de la récession économique sur l'ensemble du globe. L'extrême pauvreté, comme vous le savez, c'est ce seuil qui est fixé à plus ou moins 2 dollars par jour et qui devrait toucher environ 9,5% de la population mondiale, c'est-à-dire une augmentation par rapport aux projections qui avaient été faites pour l'année 2020 où ce chiffre aurait dû tomber à 7,9%. On pourrait discuter très longtemps sur ces chiffres, ce qu'ils représentent, ce que veut dire le seuil d'extrême pauvreté, etc., mais je crois qu'on n'est pas là pour ça. Le constat, il est évident, c'est que cette crise sanitaire à laquelle s'ajoute une crise économique va avoir des conséquences directes pour des dizaines de millions de personnes. Mais elle n'est bien sûr pas la cause profonde de l'existence de cette pauvreté extrême ni la seule raison qui fera que ces dizaines de millions de personnes vont retomber, entre guillemets, dans une situation de grande précarité ou d'extrême pauvreté. Et à ce titre, je crois que la pandémie du Covid agit avant tout comme un très puissant révélateur de très fortes inégalités qui existent, évidemment, dans les relations Nord-Sud, mais qui existent aussi dans une ville comme Genève. Nous avons tous été frappés et choqués par ces files d'attente extrêmement longues pour obtenir un cas bas d'une valeur d'une vingtaine de francs au plus fort de la crise à Genève. Mais celles et ceux qui suivent cette situation, je suis persuadé que c'est le cas de la plupart d'entre vous, connaissaient l'existence de cette précarité avant. Elle n'a juste été révéliée, elle n'a pas été uniquement créée par cette crise. Mais aussi inquiétantes que soient les projections économiques, il me semble quand même aussi important de relever un autre pan de la réalité de cette crise, l'huile d'Afrique, entre guillemets. Je parle ici par procuration sur la base des échanges que j'ai eus avec des collègues sur le continent ou en lisant. Je crois que par rapport à l'Afrique, vu que c'est un petit peu ma spécialisation, il y a une chose qui a, je dirais, agréablement frappé tout le monde, c'est que finalement la crise attendue ou annoncée n'a pas eu lieu dans les proportions qu'on annonçait. Elle est grave, elle est profonde, la crise économique sera aussi probablement longue, mais il y a eu, surtout au début de la crise, une espèce de catastrophisme ambiant où on se disait, comme une espèce de domino, forcément que si c'est très grave ici, ce sera encore plus grave là-bas, et Dieu sait combien de victimes on aura à déplorer. Or, on le voit, la situation n'est pas du tout aussi simple, elle n'est pas du tout aussi linéaire que ça, elle est beaucoup plus complexe, et ne serait-ce qu'en termes de nombre de victimes, de nombre de morts, en Afrique subsaharienne, les chiffres sont bien meilleurs qu'en Suisse ou ailleurs dans le monde. Et à bien des égards, comme l'ont relevé un certain nombre de collègues basés en Afrique, ces projections catastrophistes, elles reflètent aussi nos propres projections sur les sociétés de ce continent, les économies de ce continent, qu'on a souvent tendance à voir, à travers de lunettes très pessimistes ou très catastrophistes. Et on a vu aussi que des leçons avaient été tirées, notamment en Afrique de l'Ouest, suite à la crise de l'Ebola en 2014-2015, dans la gestion de ces ans de crise, et qu'en fait, certains services sanitaires compensés, et qui sont aussi dans une certaine mesure très faibles et très affaiblis, ont su réagir de façon peut-être plus rapide qu'on l'a fait ici, parce qu'il y a justement des réflexes qui ont été développés dans le contexte de la crise d'Ebola, dans le contexte aussi, qui s'étend sur le plus long terme, celui-là, de la pandémie du sida. Et si les États africains ont été mis à rude épreuve, s'ils vont être encore mis à rude épreuve pour absorber les effets de cette crise sur le long terme, un certain nombre d'entre eux, en tout cas, ont su réagir, et très vite, et mettre en place très rapidement des mesures préventives qui ont eu leurs effets. On a vu, par exemple, un pays comme le Sénégal, dont on pensait qu'ils n'avaient aucune capacité, on disait qu'ils n'avaient aucune capacité de faire des tests, très rapidement, finalement, développer, mettre sur pied des laboratoires qui ont permis de tester, je n'ai pas les chiffres, mais je pense, à un moment, probablement, que le Sénégal testait plus, on avait une capacité de test aussi importante, voire plus importante que la Suisse. On ne peut pas généraliser, bien sûr, sur la base d'un seul exemple, mais je crois que ce sont des réalités qu'il est important de prendre en compte, justement pour montrer que cette crise et les effets de cette crise ne sont pas simplement linéaires. Et bien sûr, il ne faut pas tomber non plus dans l'autre travers qui serait l'angélisme, et notamment, en Afrique comme ailleurs, les mesures de prévention contiennent aussi le risque d'une certaine dérive autoritaire, d'une dérive policière, parfois violente, et effectivement, on a vu aussi, notamment dans un certain nombre de métropoles africaines, mais encore une fois, ce n'est pas propre à l'Afrique, on a vu ça aussi en France, en Europe et ailleurs, des dérives violentes liées à la gestion, en fait, de ces mesures de prévention. Donc, j'emprunterai à l'économiste togolais Kakonoboko, avec lesquelles il a titré une tribune parue dans le journal Le Monde en avril 2020, je cite, « Après le coronavirus, une autre Afrique est possible, et ce n'est pas une utopie ». Et dans cette tribune, je vous encourage à lire, si cela vous intéresse, vous verrez qu'il propose aussi un certain nombre de mesures qui sont très intéressantes. Il n'empêche, la crise économique qui s'annonce est un défi colossal, et surtout, évidemment, un défi global. Et si le réflexe de fermeture, qui s'est notamment traduit par la fermeture des frontières dès le début de la crise en Europe, si ce réflexe-là peut s'expliquer et se comprendre pour des raisons épidémiologiques, ou de lutte contre une épidémie, plus exactement, il y a un risque, évidemment, que cette crise n'accentue un certain nombre de tendances au repli sur soi et à la défense populiste d'un certain nombre d'intérêts nationaux. Il y a un vrai défi, effectivement, à avoir une réponse globale à cette crise globale, et dans ce sens, la solidarité à tous les niveaux qu'on a vus, évidemment, sur les paliers des immeubles, avec des jeunes qui ont fait des courses pour des personnes âgées en plein confinement, etc., à ce niveau micro-là, jusqu'au niveau international, la solidarité est, évidemment, plus cruciale que jamais. C'est donc avec grand plaisir que je suis ici pour apprendre et entendre et discuter aussi avec les intervenants de cette table ronde sur ce défi. Et je souhaite, donc, évidemment, la bienvenue à nos invités, et je les remercie encore pour leur présence. M. René Longey, à qui je vais céder la parole dans quelques instants, président de la Fédération Genevoise de Coopération, Mme Carmen Delgado-Luchner, qui a d'abord été la cheville ouvrière de la préparation de cette table ronde avec Miquel Abuchi, de la Fédération Genevoise de Coopération, et qui va modérer les débats. Mme Catherine Schimperly-Guinossian, secrétaire générale de la Fédération Genevoise de Coopération, M. Melik Özden, directeur du CETIM, le Centre Europe Tiers-Monde à Genève, et M. Christian Fottiguer, vice-directeur de la DDC, et M. Noël Zankone, que je vois ici sur mon écran, coordinateur d'Échanger au Burkina Faso, qu'on est évidemment particulièrement heureux de pouvoir accueillir grâce au miracle de la technologie. Et je profite pour remercier aussi l'équipe technique qui nous permet de réaliser ces miracles. Bonne table ronde à toutes et à tous, et je cède la parole à M. Langeais, que je remercie également. Bien, mesdames et messieurs, chers publics, à mon tour de vous souhaiter une cordiale bienvenue pour ce moment d'échange, ce moment d'information, ce moment d'échange et de réflexion, et de me réjouir au nom de la Fédération Genovese de Coopération de ce partenariat avec l'Université de Genève qui nous accueille ici. Le thème Covid et coopération, on va en débattre ensemble, mais j'aimerais placer quelques éléments qui nous semblent particulièrement importants, nous, acteurs de la coopération. Un premier point, je pense qu'on peut partager, c'est que le Covid, ça a été dit d'ailleurs, met en lumière un certain nombre de choses, et en l'occurrence, a souligné la capacité très variable des États à prendre des mesures sanitaires et à assumer les conséquences économiques et sociales de ces mesures. Les États qui ont su maintenir une protection sociale et une capacité d'agir sur l'économie sont à peu près les seuls qui ont réussi à relever ce défi. Pour les autres, c'est vraiment difficile, surtout pour leur population. Puis dans le Sud, le dilemme est carrément insoluble, parce que soit on décide d'arrêter les activités économiques et sociales et on pousse les populations dans la grande précarité, soit on décide de ne pas les arrêter et on expose la population massivement au virus. Malheureusement, dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, c'est les deux effets qui se sont cumulés. Et c'est bien une des conséquences dont nous allons devoir débattre. Alors, coopération et Covid, ou Covid et coopération, le ton a été donné déjà par les chiffres que vous connaissez tous. Il y a eu, pour la première fois depuis longtemps, de graves reculs sur le front, des besoins de base sur le front du développement. La santé, la scolarisation, l'emploi, les revenus, les moyens de vivre. M. Péclaire a cité les derniers chiffres de la Banque mondiale. J'en ai d'autres des Nations unies. 370 millions d'enfants au premier semestre privés de repas scolaires. Parfois, c'est le seul repas qu'ils ont eu dans la journée. 1,6 milliard de travailleurs et surtout de travailleuses du secteur informel durement touchés. 130 millions de personnes supplémentaires en risques graves de sous-alimentation. Ça, c'est l'impact direct de cette situation où les États ont imposé des mesures sans pouvoir assumer les conséquences économiques et sociales de ces mesures. Covid et coopération, aussi un impact sur la coopération elle-même. cette coopération se révèle plus nécessaire que jamais. Mais en même temps, sur le terrain, l'action humanitaire est aussi indispensable. Et ce qui apparaît au grand jour, c'est la nécessité de mieux harmoniser ces deux modes d'action que souvent on confond, mais qui sont quand même très différents. L'action humanitaire, c'est de sauver des personnes en danger immédiat ou à très court terme sans beaucoup s'occuper des causes de ces dangers. Eh bien, la coopération prendrait logiquement la suite, c'est-à-dire d'agir sur les structures qui font qu'il y a des situations endémiques de pauvreté, d'exclusion, de faim, etc. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de thématiser le nécessaire lien de l'un avec l'autre. L'action humanitaire doit le plus possible être formulée ou formatée de manière à ce qu'elle débouche tôt ou tard sur la coopération et que la coopération puisse prendre le relais. Un défi pour la coopération, un défi pour les acteurs de l'humanitaire, qui ne sont souvent pas du tout les mêmes acteurs d'ailleurs. La coopération est aussi directement impactée du fait des grandes restrictions imposées aux déplacements, aux déplacements internationaux, mais aussi souvent aux déplacements au sein des pays. Et ces impacts, il faut le dire là, ne sont pas forcément entièrement négatifs. Il n'est pas toujours facile de se déplacer, c'est relativement coûteux et finalement, d'utiliser des techniques qu'on va encore une fois utiliser ce soir pour dialoguer avec un interlocuteur africain, ça a permis quelque part de mettre à niveau les interlocuteurs. Ce n'est pas le nord qui va au sud, qui descend dans le sud pour amener quelque chose, c'est un dialogue d'égal-égal et ça, ça pouvait peut-être réfigurer de nouvelles formes d'interactions quand les voyages pourront de nouveau être repris. Coopération Covid, Covid-coopération, on a aussi vu dans la difficulté, dans l'imprévu, une grande force de résilience, non pas seulement au niveau des populations, mais au niveau des acteurs de la coopération, au niveau des organisations qui travaillent, les ONG qui travaillent ici, en particulier nos organisations membres que je salue ce soir tout particulièrement, elles ont été capables d'être vraiment flexibles, d'être proches des besoins qui changent et d'affronter avec les partenaires du sud l'imprévu. Et ça, vraiment bravo, et c'est une très belle preuve de l'ingénosité et de la capacité de la société civile, au sud comme au nord, de s'adapter à la situation. Et la Fédération Genoise de coopération, bien sûr, a fait écho à ses besoins d'adaptation. Donc, preuve de résilience, test, j'allais dire, crash test, grandeur nature, parfaitement réussi, sur la durée, ça va être peut-être plus dur, étant donné aussi les menaces qui pèsent sur les financements. Puis, Covid et coopération, ça a déjà été dit, il y a un contexte, et M. Pecler a aussi déjà donné certains termes. Il y a depuis longtemps des nuages noirs qui montent à l'horizon et ces nuages se manifestent dans des clivages très forts dans certaines sociétés, dans la montée de sentiments nationalistes que certains attisent à souhait. C'est toujours dangereux de jouer avec ce genre d'énergie négative, de gouvernement autoritaire et cela a deux conséquences qui pourraient prendre la coopération et même l'action humanitaire en tenaille. D'une part, des restrictions croissantes imposées sur le terrain aux activités citoyennes, y compris aux ONG, et les volontés d'affaiblir tant les cadres de négociations multilatéraux que leur contenu. Il suffit de penser à des présidents qui, tels un empereur romain, mettent feu non pas à leur capitale mais à leur pays. Là, on voit bien qu'on est à milieu d'une activité constructive. Dans ce tableau difficile, tout défi nouveau peut être un défi de trop. Mais non, la coopération est toujours là. Elle n'a jamais été aussi nécessaire que cela et elle s'affirme vraiment comme élément de sortie de crise. Et dans ce tableau contrasté avec des difficultés, des capacités de répondre et des défis, j'aimerais conclure ces mots d'introduction par un signe positif. Le Parlement suisse a voté il y a trois semaines des crédits cadres pour la nouvelle période de coopération internationale. Vous savez qu'on a pas mal disputé le projet de message que le Conseil fédéral a lancé dans la consultation. Il y avait bien des choses discutables mais les choses se sont pas trop mal aplanies et c'est vraiment sans amendement, sans restriction que finalement le Parlement a voté ses crédits et quand on lit les débats parlementaires ce qui a été mon cas on voit que d'abord ça n'a pas été très polémique et ensuite ça a été voté comme une perception que la coopération était un élément indispensable pour se sortir de la situation dans laquelle on est. Alors peut-être cela peut nous encourager aussi à aller de l'avant c'est que finalement il y a des compréhensions qui se développent pour dire que nous avons besoin d'une politique étrangère solidaire nous avons besoin d'un monde qui puisse être plus équitable et plus équilibré et il y a même des majorités pour cela pour le dire donc saisissons cette opportunité pour réaffirmer nos valeurs et pour dire ce que nous voudrions que la Suisse et nos organisations puissent apporter au monde. Merci. Très bien merci beaucoup Aditya Pécard et René Langeais pour ces mots d'introduction. Nous allons maintenant passer à la partie plus interactive de la soirée avec la table ronde nous avons quatre intervenants trois ici dans la salle et monsieur Nongone qui nous rejoint à distance. je prie les intervenants de la table ronde de s'installer sur la scène. Je suis Carmen Delgado-Luchner post-doctorante en études africaines au Global Studies Institute et je serai votre modératrice ce soir. Le débat va se dérouler de la manière suivante. Nous allons commencer par un premier tour de questions que je poserai aux intervenants qui leur permettra un petit peu de développer quelques idées autour de la thématique de ce jour et ensuite après ce premier tour de discussion nous allons ouvrir le débat au public et vous pourrez bien évidemment poser des questions. Dans ce premier tour les intervenants auront la possibilité de répondre aux questions de manière un peu plus exhaustive donc trois à quatre minutes par réponse et je me permettrai de vous faire un petit signe de la main si ça dépasse de trop. On va commencer avec vous Madame Catherine Chumperly vous êtes secrétaire générale de la Fédération Genevoise de coopération depuis 2017 experte dans la coopération internationale. La thématique de ce soir est quel avenir pour la coopération internationale et pour comprendre l'avenir ou pour faire des projections sur l'avenir il faudrait d'abord se pencher sur la situation actuelle. Donc selon vous qu'est-ce que la pandémie révèle sur les politiques actuelles de développement ? Merci beaucoup bonsoir à toutes et à tous la première chose que j'aimerais signaler c'est qu'on met un focus extrêmement important sur cette crise sanitaire or la situation à laquelle nous sommes confrontés maintenant révèle plutôt une multitude de crises une crise économique on en a parlé elle met aussi en avant finalement une crise écologique puisque dans certaines hypothèses c'est quand même une perte de la biodiversité qui permet l'émergence de ces maladies les zoonoses dont vraisemblablement le Covid en fait partie c'est aussi une crise migratoire on en a peu parlé mais en Inde par exemple quand il y a eu le déplacement la fermeture des villes on a fait face à une situation qu'on n'avait plus vu depuis la partition de l'Inde avec des dizaines de millions de personnes sur les routes et puis c'est évidemment une crise sociale comme on a déjà pu le dire on parle également des mesures de famine qui sont en train de s'instaurer donc c'est vraiment une crise totalement globale qui touche l'ensemble de l'humanité cette crise sanitaire elle s'inscrit dans une situation qui était déjà difficile auparavant puisque nous qui travaillons dans la coopération au développement on a les yeux rivés sur un certain nombre d'indicateurs mais on sait que la situation est difficile dans le domaine de la santé de l'éducation de l'accès à la nourriture dans les soins de base donc elle s'ajoute à une situation qui est déjà extrêmement extrêmement complexe à ce jour on n'a pas encore tout à fait mesuré les conséquences qu'il y aura dans ces différents secteurs et surtout combien de temps il faudra pour se remettre de ce drame alors on l'a dit cette crise elle est un révélateur et un accélérateur alors révélateur en fait de quoi et bien des dysfonctionnements qui sont finalement provoqués par des choix de développement ceux qui ont été peut-être trop axés sur un système économique qui n'a pas suffisamment tenu ou pris en compte la dimension humaine et environnementale du mode de production ces dysfonctionnements en fait sont reliés par une seule et même logique une logique consumériste et de maximisation de profits dans un contexte d'une mondialisation qui finalement n'a pas été suffisamment régulée c'est un accélérateur aussi accélérateur de tendance de fond qui traverse notre société cette crise du coronavirus s'inscrit déjà dans une crise sous-jacente que tout le monde connaît qui est la crise environnementale le réchauffement climatique et la perte de la diversité et peut-être que c'est prise de conscience c'est peut-être le moment où on a une prise de conscience que ce modèle de développement actuel finalement n'est pas soutenable cette crise nous permet d'en prendre pleinement conscience on l'a dit aussi cette crise a jeté une lumière crue sur les inégalités mais ce qu'on a peut-être pas suffisamment le point sur lequel on a peut-être pas suffisamment insisté mais ça a été dit dans les deux intervenants dans les deux interventions précédentes et qui pour moi être une préoccupation majeure c'est que ces inégalités font le lit le lit du populisme et ceci peut remettre en question des systèmes démocratiques le multilatéralisme et ce qui peut avoir un impact extrêmement profond sur le mode de gouvernance mondiale et dernier point cette crise met aussi la coopération au développement sous forte pression il s'agisse des montants qui seront consacrés à l'aide publique au développement de l'affaiblissement du multilatéralisme sur lequel chacun et chacune doit être très vigilant de la complexification du travail des ONG ou encore de l'émergence du secteur privé Merci beaucoup alors vous avez parlé de la situation actuelle la situation actuelle n'est pas arrivée de nulle part dans l'histoire de la coopération internationale il y a eu plusieurs moments clés je pense notamment aux indépendances en Afrique et en Asie dans les années 40 et les années 60 ou encore à la chute du mur de Berlin en 89 est-ce que cette pandémie est pour vous un moment clé qui risque de réorienter les stratégies générales de politique de développement ? Merci beaucoup pour cette question effectivement la coopération internationale elle s'inscrit dans un contexte politique historique et vous avez cité trois jalons donc permettez-moi de définir un petit peu ces trois jalons donc la coopération au développement effectivement elle est le produit en fait du phénomène des délocalisations où les grandes puissances se sont en fait réorganisées de manière à garder des zones d'influence sur certaines parties du monde au fil des ans elle s'est constituée comme une véritable politique publique entendue une véritable politique publique c'est qu'elle a une loi des budgets et généralement des administrations dédiées qui est là finalement un grand levier pour définir en fait la gouvernance de la mondiale voire de la mondialisation elle se situe en fait au coeur des relations internationales et elle est aussi au coeur d'enjeux extrêmement extrêmement sensibles l'aide au développement elle n'est pas neutre elle est clairement porteuse d'une vision progressiste et elle suit l'évolution des sociétés elle cherche à promouvoir en fait à l'accès au bien-être pour les populations avec lesquelles elle travaille mais il y a une certaine ambiguïté dans cette coopération au développement parce que finalement elle cherche à développer des conditions d'un développement durable mais tout en reposant en fait sur des considérations économiques elle doit composer avec des réalités qui sont complexes des réalités qui sont évidemment différentes en fonction des pays dans lesquels elle intervient et en plus de ça elle mobilise des acteurs qui ont des agendas qui sont très différents que ce soit les états les organisations internationales des structures multilatérales plus ou moins formelles des ONG et comme on l'a dit maintenant le secteur privé donc elle met en relation autour d'une même pose des acteurs qui sont hétérogènes alors qu'est-ce qui s'est passé en 1900 maintenant quand il y a eu la chute du mur de Berlin et bien finalement c'est l'économie libérale qui s'est imposée progressivement et qui a été finalement soutenue par des agences de coopération multilatérale je pense notamment aux institutions de Bretton Woods à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international mais également à l'OMC qui a été fondée en 1994 et qui a organisé en fait l'économie mondiale d'une certaine manière comme je l'ai déjà dit précédemment pour réguler et parallèlement à ça nous avons eu dans les années 90 l'émergence de ce cycle de conférences internationales sous l'Égypte des Nations Unies qui prenait conscience d'un certain nombre de problèmes environnementaux sociaux avec des questions de genre et qui ont en fait fait un agenda un inventaire de normes parce qu'il y a certains termes juridiques mais aussi des plans d'action de manière à pouvoir répondre à un certain nombre de difficultés auxquelles la société était confrontée et maintenant nous sommes en 1900 en 2020 et cette crise de la pandémie arrive donc nous ne savons pas encore à ce jour qu'est-ce qui va advenir de la situation mais ce que nous pouvons espérer en fait c'est que cette crise permette de réconcilier finalement ces deux tendances qui ont marqué la période 1990 2020 tout ça dépend évidemment de chacun d'entre nous des États des ONG du secteur privé où on doit chercher justement à réconcilier ces deux tendances merci beaucoup tout ça dépend entre autres aussi des agences de coopération monsieur Christian Frutiger merci beaucoup d'être ici vous êtes vice-directeur de la DDC responsable de 5 programmes globaux thématiques dont notamment la santé publique et la sécurité alimentaire monsieur l'ambassadeur première question sur l'actualité la stratégie de coopération internationale de la Suisse pour 2021-2024 vient d'être adoptée par les chambres fédérales elle a été évidemment rédigée avant la pandémie est-ce qu'il faut actuellement l'adapter merci beaucoup pour cette question je suis très heureux d'être ici aussi très heureux d'être sur le podium parce qu'on n'a pas besoin de porter un masque ici donc on sent une certaine liberté oui effectivement la stratégie a été rédigée avant cette crise du Covid par contre c'est une stratégie qui est très flexible elle est plus courte elle a une cinquantaine de pages la stratégie précédente on avait 450 donc elle laisse beaucoup beaucoup d'ouverture pour la mise en œuvre donc elle fixe les grands axes un développement durable donc développement économique durable il y a la lutte contre le changement climatique accès aux services de base aussi en lien avec la lutte contre des problèmes de migration et puis il y a la paix et puis la gouvernance et ensuite les 35 pays prioritaires de coopération militaire avec des critères d'intervention aussi très clairs besoin sur le terrain valeur ajoutée valeur ajoutée suisse et intérêt suisse avec une grosse dimension humanitaire qui restera présent et puis justement beaucoup de flexibilité la flexibilité que nous avons déjà eue sous l'ancien message donc 17-20 et ce qui a été prouvé aussi cette année la DDC a déjà pu intervenir à partir du mois de février très très rapidement avec de l'aide humanitaire à travers ces bureaux de coopération sur le terrain au soutenant des organisations humanitaires donc la Fédération internationale de la Croix-Rouge le Croix-Rouge le CICR le système onusien les agences les agences onusiennes en travaillant aussi avec le système financier international donc Banque mondiale et les banques régionales du développement qui ont débloqué des sommes colossales pour intervenir et puis finalement aussi en soutenant le pôle santé ici à Genève l'OMS les autres organisations actives dans la santé comme le fonds global et puis des initiatives très innovantes comme cet accélérateur pour l'accès à des outils Covid-19 donc qui planchent sur des vaccins sur des traitements et sur des diagnostics aussi créé ici à Genève avec des partenariats publics privés donc une sorte de mélange entre État Institut de recherche ONG et puis secteur privé donc beaucoup de flexibilité pour vraiment réagir très très vite à cette crise avec tous les instruments Merci beaucoup Alors je me permets de revenir justement sur deux des cinq programmes dont vous êtes responsable notamment la santé publique et la sécurité alimentaire qui sont particulièrement importantes dans la crise actuelle Est-ce que vous voyez un impact particulier de la pandémie sur ces domaines d'activité ? Oui bien sûr c'est quand même une crise sanitaire et on le voit on le voit partout partout dans le monde on le voit ici en Suisse on le voit de manière très très accentuée notamment en Amérique latine on a vu en Afrique on n'est pas encore c'est pas encore très clair dans quel sens ça va aller pour l'instant l'impact socio-économique est effectivement plus important en Afrique que l'impact sanitaire ce qu'on a vu en Amérique latine c'est que des systèmes sanitaires qu'on pensait être plus résilients en fait ne le sont pas parce que il n'y a peut-être pas eu assez d'investissement peut-être ils ont été privatisés ou privatisés trop vite il y a plein de raisons il y a des inégalités on a entendu qui ont été accentuées il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas dans le système sanitaire donc des laissés pour compte on voit que les groupes particulièrement vulnérables pâtissent le plus de cette crise on a entendu le terme informalité en Amérique latine dans certains pays vous avez un secteur informel de 60 à 70% de la population active ce qui est gigantesque et ce sont des gens qui n'ont simplement pas accès à des services à des services de base ou seulement difficiles sécurité alimentaire évidemment la santé est déterminée par d'autres par d'autres éléments il y a d'autres maladies notamment infectieuses qui 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 posent qui posent problème on a parlé d'ébola en Afrique juste pour rappel il y a plus de gens plus de personnes en Afrique qui sont mortes de malaria pendant la crise d'ébola que d'ébola donc les autres maladies infectieuses reviennent on voit la tuberculose notamment jusqu'à 70% des traitements de tuberculose dans les pays du sud ont été interrompus seulement on s'imaginait ce que ça va être en conséquence puis ensuite il y a l'état général de santé de la population là de nouveau des populations vulnérables donc des personnes qui sont sous-alimentées sont davantage exposées au Covid des personnes qui sont sur-alimentées donc obésité diabète maladies cardiovasculaires toutes ces maladies non transmissibles on a parlé des Etats-Unis tout à l'heure selon j'ai mentionné les Etats-Unis les Etats-Unis vous voyez que les groupes les plus vulnérables sont des groupes qui souffrent justement de ce type de pathologie donc il y a un lien entre sécurité alimentaire alimentation et puis la santé si on va plus loin avec les autres programmes globaux qui correspondent un peu aux différents défis identifiés dans cette stratégie 21-24 changement climatique ou environnement autre problématique avec le Covid c'est une maladie qui attaque les poumons la qualité de l'air est absolument primordiale on voit les problèmes dans beaucoup des grandes villes un peu partout dans le monde l'eau et l'assainissement et les conditions de base d'hygiène le retour du WASH même ici en Suisse la réponse principale distanciation sociale se laver les mains nos enfants nous ont dit quand ils rentraient de l'école quand ils s'étaient petits ils se lavaient tout le temps les mains mais de retour à ça et puis nous avons évidemment des groupes un autre groupe particulièrement vulnérable qui sont les migrants donc migration double défi les gens qui sont qui se déplacent qui sont souvent expulsés de leur pays d'accueil donc ils doivent retourner vers un pays ou peut-être pas retourner et l'autre élément qu'on nous dit souvent c'est que les migrants ils renvoient beaucoup d'argent à la maison ils contribuent aux produits national brut dans leur pays d'accueil mais surtout aussi ils renvoient beaucoup d'argent dans leur pays d'origine ce sont des sommes colossales trois fois plus élevées que l'aide officielle au développement et là on a vu une chute on voit une chute de 20, 30 peut-être jusqu'à 40% et ça aura un effet additionnel sur les pays du sud donc je m'arrête là je pourrais continuer encore longtemps les différents éléments sont vraiment liés et c'est aussi pour ça que cette réponse à la crise Covid ce n'est pas une réponse casse par casse silo par silo pays par pays village par village mais ça doit être une réponse intégrée ce qui est un grand défi on va devoir faire ça ensemble merci beaucoup alors oui il y a effectivement un enchevêtrement de plusieurs problématiques vous avez tous les deux évoqué directement ou indirectement la question de la démocratie de l'inégalité l'accès à la santé est aussi un droit monsieur Melikusden vous êtes expert en droit de l'homme ce n'est pas pour rien qu'on vous a invité à ce débat ce soir vous êtes également directeur du centre Europe d'Hermonde et la première question que j'aimerais vous poser donc quel défi relève la pandémie en termes de droits humains merci et bonsoir à toutes et à tous j'aimerais tout d'abord trois remarques premièrement la pandémie a révélé que nos sociétés modernes n'étaient pas préparées ni outillées pour faire face à une telle situation la deuxième remarque est que la pandémie a révélé également le rôle irremplaçable de l'État dans une telle situation mais la plupart des États sont bien démunis vu qu'ils ont été dépouillés à la fois de leurs prérogatives et de leurs moyens par l'imposition des programmes dits d'ajustement structurel avec la mise en place d'un seul modèle de développement appelé néolibéral depuis plusieurs décennies troisième remarque les impacts de la pandémie sur des populations en particulier vulnérables et dans les pays du sud sont dramatiques il ne faut pas croire que les pays du nord gèrent mieux la situation vu l'interdépendance de plus en plus marquée des économies à l'échelle mondiale et la réduction budgétaire en Europe si on prend l'exemple du domaine social y compris celui de la santé maintenant j'aimerais préciser que quand on parle des droits humains on parle aussi bien des droits civils et politiques que les droits économiques sociaux et culturels c'est-à-dire le droit à l'alimentation le droit à la santé le droit à l'éducation le droit au logement le droit au travail il faut savoir aussi que tous ces droits sont interdépendants à titre d'exemple puisqu'on parle de la pandémie le droit à la santé englobe naturellement le droit à la vie et le droit à la santé ne se résume pas à l'accès aux soins de santé en effet une personne affamée ou mal nourrie qui n'a pas d'eau potable ni un logement adéquat et de surplus n'a pas un revenu décent a des fortes chances d'être en mauvaise santé on peut multiplier les exemples j'aimerais aussi préciser que les états sont tenus de respecter de protéger et de mettre en oeuvre tous les droits humains c'est à la fois les droits sociaux et politiques et les droits économiques sociaux et culturels pour toute la population qui relève de leur juridiction maintenant s'agissant de la situation des droits humains au niveau mondial quand on sait que près de la moitié de l'humanité à degrés divers était déjà privée avant le Covid de ses besoins essentiels il n'est pas difficile de deviner aujourd'hui la situation est pire avec le confinement et autres restrictions fermeture de frontières des faillites etc. nous avons entendu quelques exemples auparavant j'aimerais juste donner quelques chiffres concernant puisqu'on a parlé des droits économiques sociaux et culturels qui ont été donnés par des agences de l'ONU c'est des chiffres de 2019 on parle d'environ près d'un milliard de personnes souffrant de la faim ou de la malnutrition on parle de 2,2 milliards de personnes qui ne disposent pas d'eau potable et 4,2 milliards sont privées de services d'assainissement et 3 milliards ne possèdent même pas d'installation de base pour se laver les mains si on ajoute à ces chiffres des centaines de millions de personnes sans logement ou mal logées et que 60% de la population active dans le monde c'est-à-dire 2 milliards de personnes qui travaillent dans le secteur informel qui ne disposent pas d'un revenu décent ni de sécurité sociale on peut aisément imaginer l'ampleur de violations des droits humains à travers le monde s'ajoute à cette situation dramatique évidemment la tendance totalitaire de nombreux gouvernements qui renforcent les restrictions de la liberté des droits syndicaux en arguant la pandémie c'est-à-dire que le respect des droits humains est mis à Rue-des-Breuves et aucune région du monde n'est à l'abri merci beaucoup nous voyons que le défi est de taille nous vivons actuellement une période où il y a aussi une forte récrudescence un peu des dépressions et on peut céder à la résignation dans cette situation également donc j'aimerais vous poser une question qui nous permet peut-être de revenir à quelque chose ou d'aborder la question de manière un peu plus positive il existe historiquement un lien très étroit entre coopération internationale et droits humains et est-ce que cette pandémie pourrait-elle potentiellement devenir un levier pour remettre à l'ordre du jour la question du droit au développement je ne sais pas si on peut être très très positif sur ce chapitre j'aurais essayé en théorie et officiellement le but de la coopération au développement tel que défini à la fois dans les objectifs de développement durable ou dans la loi fédérale est double contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations dans les pays aidés et contribuer à l'autonomie de ces pays d'assurer leur propre développement par leur propre force évidemment les droits humains font partie de la coopération au développement mais dans la pratique ces principes sont bien souvent ignorés pourquoi ce qu'on observe jusqu'ici c'est qu'on donne une main pour reprendre de l'autre quelques éléments pour illustrer mes propos de manière générale l'aide accordée depuis plusieurs décennies par les deux plus grands donateurs internationaux qui sont l'Europe et les Etats-Unis est conditionné ce sont les intérêts nationaux de ces derniers qui sont mis en avant et non pas ceux des pays soi-disant aidés la Suisse semble prendre le même chemin avec sa nouvelle stratégie de coopération internationale puisque les oeuvres d'entrée sont critiquées depuis l'été dernier deuxième élément pour illustrer mes propos c'est la fiscalité des entreprises multinationales plus que problématique avec des montages juridiques complexes elles ne payent pas ou très peu d'impôts dans le pays où elles réalisent leurs activités principales troisième élément la dette extérieure est utilisée comme un moyen de pression pour obtenir la privatisation des services publics et mettre quasiment sous-titel les états concernés et le quatrième élément les règles commerciales sont inéquitables et font aussi dans l'intérêt des compagnies multinationales c'est dire que sur ce chapitre là il y a énormément de problèmes je dois aussi ajouter que quand on parle de la coopération au développement elle ne se limite pas pardon à des contributions financières quand on parle de la coopération internationale de bonne foi elle doit être valable dans tous les domaines et pour qu'on puisse sortir de la situation mondiale que nous avons décrite précédemment cependant la pandémie la pandémie a révélé encore une fois l'égoïsme de certaines puissances trois exemples tout le monde a vu que les états unis ont détourné la masque destinée à l'allemagne il y a une compétition pour obtenir un vaccin contre le covid et il n'y a pas de collaboration là dessus le maintien des embargos contre les pays comme l'Iran Cuba ou Venezuela dans le contexte de pandémie est quasi criminel puisque c'est la population de ces pays qui souffre en premier lieu et deuxième chose que je voulais partager avec vous quand on évoque les objectifs de développement durable ils sont évidemment très très louables mais dans la pratique ils ne sont pas réellement mis en oeuvre ou déviés de leur but d'origine dans ce contexte le droit au développement pourrait constituer un levier pour aborder la question d'une perspective des peuples et des citoyens tout d'abord le droit au développement est reconnu comme un droit humain il est la synthèse de tous les droits humains c'est-à-dire droits civils et politiques et droits économiques sociaux et culturels ensuite selon le droit au développement les peuples ont le droit de choisir leur modèle de développement la participation des citoyens à la prise de décision est une condition pour la réussite de toute politique de développement de plus les états sont tenus de coopérer les uns avec les autres pour créer les conditions favorables afin d'assurer à tout un chacun un développement économique social culturel et politique donc c'est le sens même de la coopération internationale qui est attendu elle ne comme j'ai déjà dit elle ne se résume pas à l'aide publique au développement loin de là mais elle signifie la mise en place d'un ordre international non seulement économique mais aussi social et politique cet ordre devrait permettre à chaque peuple d'avoir accès à un développement durable répondant à leurs besoins et tendant vers l'égalité pour conclure le droit au développement s'il est mis en oeuvre permettrait au peuple de décider de leur mode de développement et une coopération d'intérêt pratique de bonfois encore un mot tout ce que je viens de vous dire c'est une 50 ans de réflexion et de recherche du CETIM que nous avons publié dans toute une série de livres que vous pouvez trouver à la sortie et donc vraiment c'est des constats que nous avons avec nos partenaires à travers le monde donc c'est pas des boutades qui sont avancées à la légère merci beaucoup vous avez évoqué donc le manque de solidarité internationale l'aide conditionnée des règles commerciales internationales qui favorisent surtout les pays développés vous avez aussi évoqué le rôle de la Suisse monsieur l'ambassadeur je vous donnerai l'occasion de revenir sur cette thématique mais je voudrais dans un premier temps donner la parole à notre quatrième intervenant qui nous rejoint depuis le Burkina monsieur Noël Zankone puisque nous avions quelques craintes par rapport aux aléas de la connexion internet nous avons pré-enregistré les deux premières questions donc je vais vous montrer une petite vidéo avec mon entretien avec monsieur Zankone et ensuite lui donner la parole en direct pendant le débat monsieur Zankone est le coordinateur national de l'organisation échangée au Burkina c'est une ONG qui pratique la coopération internationale par l'échange de personnes notamment alors pour lancer la vidéo j'enlèverai juste l'autre vidéo monsieur Zankone sinon on vous verra à double voilà notre troisième participant à la table ronde nous rejoint à distance depuis le Burkina Faso il s'agit de Noël Zankone qui est le coordinateur national de l'organisation échangée au Burkina et il va également répondre à deux questions en lien avec la thématique du jour monsieur Zankone merci d'être avec nous ce soir première question quelle est votre lecture du contexte actuel au Burkina Faso notamment en ce qui concerne l'impact de la pandémie sur la coopération au développement merci Carmen je voudrais avant tout le propos remercier la fédération genouvaire de coopération qui grâce à son engagement soutenu constant auprès de nous nous permet d'être présents efficacement au niveau de nos cibles sur le terrain et de donner des actions pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables que sont les femmes les jeunes et les personnes vivant avec un handicap alors le contexte du Burkina en lien avec la COVID-19 reste marqué par la dégradation de la situation sécuritaire une faible capacité des pouvoirs publics à gérer efficacement la maladie et éventuellement la durée des élections présidentielles et législatives de novembre prochain au niveau de la situation sécuritaire alors il faut dire que le pays affronte la maladie du Corona dans des conditions vraiment difficiles donc défis terroristes avec les égagations et massacres des populations civiles une crise humanitaire qui touche plus de 2 millions de personnes dont plus d'un million 100 000 déplacés internes et également au niveau de l'amélioration publique nous avons donc des conflits sociaux qui parallèlent le fonctionnement de l'amélioration publique alors et cette situation sécuritaire a entraîné la fermeture de plus de 294 formations sanitaires privant plus d'un million 200 000 donc de personnes donc voyez un peu comment déjà nous vivons donc cette maladie alors pour revenir en termes de cas enregistrés au niveau du Burkina nous enregistrons autour de 2500 cas et avec un grand 60 déjet alors mais ces chiffres ne reflètent pas la réalité parce qu'en réalité au niveau du Burkina nous avons le fait que si vous êtes dépisté positif vous êtes indexé par votre entourage et donc ce qui vous expose à une forme d'estigmatisation d'exclusion et donc ce faisant les populations se résignent à se faire dépister massivement donc on n'est pas victime de cette forme de d'économisation donc ça c'est un premier élément et également il y a le fait que les populations n'ont pas confiance à l'efficacité des services de soins publics à traiter les malades les malades donc de la COVID-19 parce que ces services sont désemparés et débordés et donc les populations ont l'impression que si vous êtes dépistés et internés pour des soins c'est que vous avez un risque accru donc de mourir et également la difficulté pour la population de respecter donc les mesures barrières donc ça c'est également des éléments donc à prendre en compte alors et également au niveau des pouvoirs publics la gestion de la maladie semble être une question subjetière parce que les pouvoirs publics sont préoccupés par la tenue des élections donc couplées donc du 22 novembre pour venir spéciquement sur les impacts de la maladie alors il faut se dire qu'avec la prise des mesures de gestion telles que la quarantaine la mise en quarantaine des villes les cours de feu et tout pour stopper donc l'avancée de la maladie cela entraîne la précarité donc au niveau des populations donc qui évolue donc dans leur majorité au niveau du secteur informel qui est un secteur non protégé mais qui regroupe la majorité donc des familles des acteurs qui gagnent leur vie grâce à ces activités là et donc du coup ces populations ont des difficultés d'accès donc à l'alimentation pour faire face également à des rechats donc au soutien de la famille alors sur le terrain de la coopération de façon surtout sans suisse cela a entraîné avec donc la maladie de la COVID-19 il faut entraîner un retrait donc de partenaires techniques et financiers et là les organisations vivent cela un peu durement mais ce qui est intéressant et important à souligner également c'est que ces organisations là bien que vivant ces impacts donc dû à la COVID-19 ont des capacités de résilience très importantes donc tout de suite elles ont revu leurs stratégies leurs objectifs pour continuer donc à offrir donc des services de qualité aux populations sur le terrain donc au niveau donc des échanges par là nous avons le centre pour qu'il y avait d'accompagnement psychologique qui était dans l'enfance à BAP qui est une des organisations qui nous accompagnons dans le domaine donc de l'amélioration des conditions de vie des enfants autistes et malgré donc la fermeture du centre et ses ressources très limitées donc avec la la prise donc des mesures au niveau donc du gouvernement à un moment donné ce centre a continué malgré ces difficultés là à offrir des services aux parents c'est-à-dire à travers des appuis conseils individualisés à travers des vices d'atomes et à travers des suivis psychologiques donc ça c'est vraiment important donc elle a pu donc s'adapter nous avons également l'association pour la recherche et la formation en agroécologie ARFA qui a adapté également ses stratégies sur le terrain en apportant des appuis conseils aux exploitants agricoles ça c'est également important et par le trichement donc des moyens numériques et des appuis conseils individualisés le montage de capsules de vidéo et donc on pourrait multiplier les exemples à souhait donc des organisations qui ont développé donc ces stratégies face à la pandémie donc c'est pour dire que malgré donc ces effets ces impacts donc les organisations ont pu quand même développer des capacités de résilience Merci beaucoup Vous parlez de défis vraiment multiples défis sanitaires humanitaires économiques politiques et sécuritaires et vous évoquez également la capacité de résilience des organisations locales mais aussi un certain retrait de la part des partenaires internationaux et cela me permet de venir à ma deuxième question en fait quels sont vos constats en ce qui concerne les perspectives futures pour les projets de la coopération internationale et quelles attentes avez-vous envers les partenaires basés au nord dans cette situation Merci encore une fois Carmen pour cette opportunité de pouvoir donc vous exprimer sur le contexte donc de la COVID en lien avec la coopération internationale donc au Burkina Alors il faut dire que il y a malgré ces effets de la COVID-19 sur la coopération internationale nous avons vu qu'il y a des stratégies donc qui ont montré leur efficacité des stratégies d'adaptation donc au niveau des organisations partenaires qui ont montré leur efficacité et donc qui méritent d'être valorisées donc sur le terrain nous avons pour citer en premier lieu la digitalisation des supports de formation donc ça c'est vraiment important pour non seulement permettre donc la capitalisation des acquis et également par la diffusion participer donc alimenter les stratégies d'autres organisations sur le terrain et donc ça c'est vraiment important et cela peut être encore beaucoup plus pertinent dans notre contexte donc au Burkina qui est affecté par donc la dégradation du contexte de sécurité et également à ce niveau-là nous avons au niveau de l'échanger amorcer cette approche n'est-ce pas pour la digitalisation donc des supports de formation par exemple avec un nombre de partenaires qui va permettre non seulement que ça avait de plus en plus de numérique requérant au niveau de nos populations qu'elles soient rurales et urbaines donc c'est une opportunité qu'ils puissent donc exploiter durablement et donc ça c'est vraiment important il y a également le renforcement en lien avec le développement des compétences locales donc c'est très important également comment arriver à renforcer durablement et de façon efficace les compétences donc des organisations au niveau local pour qu'elles puissent donc avoir plus d'autonomie pour faire face aux multiples besoins et défis sur le terrain voilà et donc ça c'est vraiment important et le renforcement du résultat entre l'organisation au niveau local pour la mutualisation des expériences qui construit également une piste donc très très importante pour nous à valoriser et au niveau donc des échanges nous avons accompagné cinq organisations qui évoluent dans le domaine de l'agroécologie au sein des constructions et ce cadre là permet de pouvoir se rencontrer faire des choses ensemble et partager donc des pratiques et mutualiser des pratiques et partager des expériences donc ça c'est pour nous c'est vraiment important il y a des pistes et donc à exploiter à valoriser à mettre à l'échelle alors pour revenir sur nos attentes spécifiquement au niveau de nos partenaires du nord il faut dire que nos partenaires du nord font déjà des normes d'efforts en nous appuyant avec des moyens en nous appuyant en renforçant nos capacités pour que nous puissions accompagner efficacement nos cibles sur le terrain ce que nous attendons c'est d'abord de la solidarité je pense que ça c'est très important et c'est ce qui marque la coopération donc au niveau international donc ça c'est important donc la solidarité vis-à-vis de nous et à travers nous donc les populations vulnérables donc sur le terrain ça c'est vraiment très 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 important et cela nous donne encore beaucoup de l'énergie pour continuer à mener l'accompagnement donc sur le terrain et également il faut dire qu'avec l'avènement de la COVID-19 les besoins d'appui sont encore énormes et toutes ces stratégies que nous avons évoquées en lien avec le renforcement en lien avec la digitalisation tout ce qui marche et qui occure donc de bons auspices que la COVID-19 ne va pas arrêter donc le développement donc sur le terrain mérite d'être valorisé donc ce qui va nécessiter beaucoup plus de moyens donc ça c'est vraiment un élément également à souligner également demander beaucoup plus donc de la flexibilité donc dans la mise en œuvre d'activité sur le terrain beaucoup plus de flexibilité et également des moyens plus accrus comme je l'ai noté parce qu'il faut intégrer la gestion donc de la maladie dans la mise en œuvre de nos activités sur le terrain donc je pense qu'ensemble on met dans la main dans la solidarité et nous pourrons en partenaire du Sud et en partenaire du Nord continuer à œuvrer efficacement pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables sur le terrain voilà merci merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup monsieur Zankone alors vous représentez l'organisation échangée qui est une ONG membre de la fédération genevoise de coopération donc je me permets brièvement de revenir à vous madame Schumperli là vous voyez un partenaire d'une de vos organisations à l'écran vous n'avez pas forcément l'habitude de communiquer comme ça comment la relation entre ONG et partenaires locaux est-elle amenée à évoluer avec la pandémie ? merci beaucoup donc peut-être la première chose que j'ai envie de dire c'est les fondamentaux sur lesquels nous ne transigerons pas et ce que nous voulons qui reste c'est vraiment l'esprit de partenariat entre nos organisations membres et leurs partenaires terrain donc le premier point c'est que le développement c'est d'abord l'affaire des populations concernées au sud et c'est en partenariat avec elles que nos ONG membres de la FGC vont construire les projets ça c'est un point sur lequel le point de la participation il va rester il doit rester quoi qu'il se passe le deuxième principe qui nous tient particulièrement à coeur c'est que ces projets soient pérennes qui se maintiennent dans le temps et qui gagnent en autonomie ça c'est le deuxième principe phare et pour ce faire il est demandé en fait à nos ONG à leurs partenaires terrain de construire les projets avec des autorités sur place qu'elles soient locales, régionales ou nationales pour les associations les plus grandes de manière à ce que ces projets soient extrêmement bien ancrés dans la réalité du pays donc ça c'est des points sur lesquels ne transiteront pas puisque c'est vraiment les valeurs fondamentales de la FGC mais évidemment le travail va se complexifier avec la situation nouvelle et il va se complexifier à trois niveaux donc je vais peut-être rapidement évoquer les niveaux qui nous préoccupent c'est qu'évidemment la situation sanitaire elle a eu un impact fort sur les projets qui ont dû s'adapter se réadapter ou se réorienter je dois dire qu'on était très en souci au moment où les mesures de confinement ont été décidées en mars et en avril qu'on est resté en contact très étroit avec nos ONG qui elles-mêmes étaient en contact avec leurs partenaires et comme ça a été dit et comme M. Zangone l'a dit on a été extrêmement impressionné par les capacités de résilience de ces ONG qui finalement une fois le choc le choc arrivé ont mis finalement très peu de temps entre trois semaines un mois six semaines pour réorienter leurs projets les adapter utiliser des nouvelles manières de communication on a parlé de digitalisation dans le supplément tribune qui a été qui est distribué j'espère que vous avez pu la voir il y a tout un certain nombre d'exemples qui ont été évoqués je précise aussi que nous avons édité que nous éditerons un dossier complet dans le réflexion et débat qui sera disponible gratuitement donc il suffira de le commander et là nous avons vraiment tendu le micro à nos associations dans le domaine de la santé dans le domaine des médias et dans le domaine de l'agriculture de manière à illustrer en fait les efforts extrêmement importants qu'elles ont fait les capacités les solutions innovantes qui ont été trouvées donc sur ce point là nous sommes plutôt rassurés il n'empêche que cette situation nous l'avons dit perdurée dans le temps et là il faudra s'assurer que les choses puissent se maintenir comme ça le deuxième point a également été évoqué mais c'est quand même une préoccupation que je me dois de relever à nouveau c'est quand même le risque que prennent certains nombres de nos associations qui travaillent dans des contextes il y a un terme qui est utilisé maintenant le réprécissement de l'espace démocratique qui nous inquiète beaucoup par rapport à un certain nombre de partenaires qui sont de plus en plus menacés dans leur travail et comme ça a été dit évidemment la situation actuelle a renforcé des tendances qui étaient déjà existantes préalablement et puis le troisième point qui est un point qui risque de modifier peut-être durablement les relations de travail avec les ONG c'est les difficultés que nous avons maintenant à nous déplacer à aller en mission ça c'est une chose mais ça a aussi été évoqué par monsieur Zangonet c'est les difficultés en fait de déplacement à l'interne dans les pays-mêmes donc là c'est un frein c'est clair que les visioconférences ont été utilisées découvertes chacun se les a appropriées ça a permis vraiment un plus mais il n'empêche que la coopération au développement c'est avant tout une histoire de relations humaines et qu'il faut que cette notion-là évidemment perdure à travers le temps c'est ces liens qui se tissent entre des individus entre des groupes d'individus qui fait toute la richesse de ce secteur d'activité qui nous tient tellement à terre et puis peut-être deux points sur lesquels j'aimerais encore insister c'est qu'on l'a dit ces indicateurs de développement durable finalement ils ont reculé massivement finalement en six mois donc il faut aussi garder garder courage et puis se remettre à travailler et puis ne pas se désespérer et puis garder cette flamme de la solidarité de manière à ce que on ne baisse pas les bras mais au contraire que cette situation nous permette d'être plus motivés que jamais pour travailler dans ce contexte et le dernier point qui a aussi été mentionné par monsieur Zangonet c'est qu'on a une focalisation majeure actuellement sur cette crise sanitaire mais que cette crise sanitaire elle s'inscrit dans des contextes qui sont déjà difficiles dans des pays on vit fragiles et notamment la question de sécuritaire est extrêmement importante on évoque aussi de plus en plus ce fameux nexus entre coopération et aide au développement et évidemment la situation sanitaire qui a appelé un certain nombre de mesures d'aide humanitaire va peut-être nous pousser et accélérer la réflexion qu'on a amenée sur ce nexus Merci beaucoup Monsieur l'ambassadeur je vous dois une dernière question il a été question tout à l'heure de la procédure de consultation autour du message sur la coopération internationale 21-24 et je pense qu'une des pierres d'achoppement c'est la mention du secteur privé en tant qu'acteur apparent fier donc la question que j'aimerais vous poser est comment s'assurer que les projets en collaboration avec le secteur privé s'inscrivent dans les buts de la coopération internationale notamment mais pas uniquement dans le domaine de la santé Merci beaucoup oui c'est effectivement une des grandes questions qui ont été posées maintenant il y a vraiment un principe de base qui est extrêmement important c'est que la coopération avec le secteur privé ce n'est pas une fin c'est un moyen pour atteindre les objectifs du développement durable et pour mettre en oeuvre la stratégie la stratégie de coopération 21-24 il n'y a pas de développement durable sans développement économique donc ça c'est quelque chose qu'on doit quand même répéter sans cesse n'importe quel petit cultivateur de tomates au burkina paso par exemple est un entrepreneur la maraîchère à Ouaga est une entrepreneuse donc un secteur privé local est extrêmement important pour n'importe quel programme de développement maintenant cette stratégie de la DDC de coopération avec le secteur privé elle est en train d'être finalisée en gros elle a quatre piliers un premier c'est c'est la partie si vous voulez normative soit contraignante ou volontaire de gestion d'entreprises responsables avec des aspects des droits humains avec des aspects de due diligence donc de diligence de diligence raisonnable une vérification des partenaires c'est quelque chose qu'on fait ensemble avec le SECO notamment le deuxième pilier c'est le développement d'un secteur privé local donc de nouveau prenons la crise du Covid producteurs de tomates au Burkina Faso qui n'arrivent plus à vendre simplement leur production d'ailleurs un gros problème généralement en agriculture c'est qu'environ 30% de ce qui est produit reste n'arrive jamais chez quelqu'un qui le consomme n'arrive souvent même pas sur un marché là accentué avec les difficultés de déplacement et puis aussi un déclin de l'activité maraîchère donc nous avons soutenu les maraîchers et les producteurs avec des unités au fait de transformation locale pour transformer ces tomates les rendre dans un produit plus durable qui peut être consommé et vendu sur place il y a évidemment à plus grande échelle des collaborations avec le Fonds international pour le développement de l'agriculture le FIDA notamment sur cette capacité de transformation locale donc petits producteurs petites et moyennes entreprises qui transforment pour un marché local et puis souvent avec des principes d'agroécologie troisième filier c'est celui qui préoccupe peut-être le plus c'est le travail avec des compagnies qui sont qui sont plus grandes qui sont peut-être des compagnies internationales et là ce qui est important ce sont toujours des partenariats le financement ne va jamais à une compagnie ça ne va jamais à une multinationale et ça va toujours ce sont des co-financements qui vont un tiers très souvent des ONG dans le domaine de la santé il y a quelques exemples très intéressants ici à Tenev Medicines for Malaria Venture donc développement de médicaments spécifiquement anti-malaria pour des enfants les enfants n'arrivent pas à avaler les pastilles et puis si on doit écraser les pastilles on doit les mélanger avec de l'eau si on doit être de mauvaise qualité on a un autre problème donc sous forme de poudre qui peut être mélangée à une bouillie ces médicaments ont été développés ensemble avec des compagnies pharmaceutiques mais à prix coûtant avec des investissements de donateurs étatiques pour ensuite le rendre accessible gratuitement ou à très très bas coût et le distribuer vraiment par million de doses autre exemple dian diai donc maladie négligée la maladie du sommeil vous connaissez peut-être une maladie qui est à 100% mortelle mais qui est une maladie du sud c'est pas comme le Covid pour le Covid tout le monde cherche des vaccins et des investissements gigantesques sont faits pour la maladie du sommeil pas d'investissement donc peu l'intérêt aussi du secteur privé de s'y lancer et de nouveau un partenariat co-financé avec des donateurs gouvernementaux avec des donateurs privés aussi des fondations pour développer un médicament finalement contre la maladie du sommeil donc là il y a vraiment des exemples qui sont très parlants et maintenant dans cette crise du Covid il s'agit de s'assurer que les pays du sud que les populations plus vulnérables aient aussi accès au diagnostic au traitement et puis finalement au vaccin et là de nouveau le rôle d'une agence de développement comme la nôtre ça c'est le troisième pilier et le quatrième pilier qui devait être d'une évidence mais qui ne l'est pas toujours ce sont les marchés publics donc quand l'État en fait acquiert des services évidemment ces services les compagnies qui les fournissent doivent respecter un certain nombre de critères et là il y a une nouvelle ordonnance qui va entrer en vigueur depuis 2021 et côté DDC évidemment nous allons encore nous aurons encore des critères plus stricts pour des acteurs qui travaillent pour nous des consultants ou autres acteurs secteurs privés avec qui on travaille parfois aussi sur le terrain donc critères très très stricts avec l'objectif et toujours un objectif de développement et donc pas un objectif de soutien au secteur public voilà merci beaucoup nous voilà rassurés j'espère nous allons passer maintenant au débat avec le public donc il y aura deux micros dans la salle il faudra parler avec le masque vous pouvez parler très près du micro éviter de toucher le micro par contre nous allons prendre deux ou trois questions à la fois et ensuite laisser les intervenants répondre et monsieur Zankone puisque là vous allez être en direct avec nous je vous mets sur tout en grand sur notre écran comme ça vous serez vous participerez vraiment à la table ronde qui voudrait se lancer avec une première question alors ici devant si vous permettez j'ai deux questions la première sera monsieur il faut parler très près du micro vous avez mentionné l'intérêt de la Suisse dans la coopération internationale est-ce que vous pouvez élaborer un peu c'est quel intérêt c'est quoi la position de la Suisse dans la scène internationale de développement et coopération internationale et la deuxième question à faire avec la digitalisation disons quand on travaille avec les données est-ce que la capacité de processer analyser et développer les technologies qui travaillent avec les données est-ce qu'on est plus égaux nord et sud à ce propos là parce que les données le sud génère beaucoup les données aussi comme le nord aussi c'est la question plutôt de capacité de faire quelque chose avec ces données dans l'époque d'industrialisation digitalisation merci merci beaucoup d'autres questions oui voilà c'est impressionnant alors moi j'aurais une question pour monsieur Özden qui nous a fait qui nous a dressé un tableau que j'ai trouvé sévère mais particulièrement réaliste et certaines voix disent que le covid c'est un révélateur un accélérateur peut-être de solidarité de choses comme ça donc peut-être que cette crise comporte un potentiel j'aimerais bien avoir votre point de vue sur la question et puis peut-être vous entendre aussi sur des solutions que vous envisageriez merci une dernière question pour ce premier tour non mais si personne se lance j'en profite d'avoir le micro tout à l'heure donc on a eu on a eu en effet deux points de vue assez différents et d'un côté on avait cette idée de droit à choisir son propre modèle de développement et de l'autre côté ça rejoint la question de madame il y avait cette question d'intérêt de la Suisse qui développe toute une stratégie autour justement du modèle de développement à faire dans les pays dit du sud donc j'avoue que j'ai eu du mal à comprendre un petit peu cette justement un peu ambivalence entre d'un côté il faut qu'ils puissent choisir leur propre modèle de développement mais de l'autre côté on va créer toute une stratégie de 50 pages dans lesquelles on retrouvera les intérêts de la Suisse merci beaucoup je commence donc par monsieur Fritiger je peux peut-être lier les deux questions il y a le premier critère dans la stratégie reste les besoins locaux donc c'est d'abord les besoins locaux et c'est un développement pas pour mais c'est un développement avec les populations locales donc ça c'est clair c'est aussi une des raisons pour laquelle la stratégie n'a que 50 pages parce qu'il faut il faut effectivement avoir cette flexibilité après dans tous les pays du monde il y a des intérêts il y a des intérêts de politique étrangère de politique intérieure de politique économique qui sont qui sont liés au développement en Suisse ça a aussi toujours été un peu le cas c'est maintenant un peu plus explicite mais il n'y a pas seulement l'intérêt suisse il y a aussi la valeur la valeur ajoutée de la Suisse c'est où est-ce que nous avons effectivement un levier où est-ce que nous avons vraiment un impact et je pense la crise du Covid montre très bien un intérêt de la Suisse ce genre de pandémie ne s'arrête pas en frontière on ne peut on le voit maintenant la liste des pays où on doit aller dans un confinement si on arrive depuis un pays comme ça elle s'allonge mais les chiffres augmentent en Suisse donc la pandémie ça ne s'arrête pas dans les ne s'arrête pas aux frontières il y a plein d'autres choses qui ne s'arrêtent pas aux frontières le climat ne s'arrête pas aux frontières les inégalités finalement on voit aussi provoquent des conflits provoquent des flux de migration provoquent des pressions des pressions socio-économiques qui ont un impact énorme sur la Suisse la Suisse est quand même très très dépendante d'importations d'ailleurs donc il y a un intérêt de la Suisse d'être active dans le domaine de la santé dans la lutte contre le changement climatique dans un accès à des services de base équitables dans les différents pays dans lesquels on travaille dans les systèmes de gouvernance qui fonctionnent qui sont stables et des sociétés qui arrivent à trouver une stabilité et une paix donc l'autre aspect c'est que vous mentionnez la digitalisation ou les données très très importantes d'ailleurs cette année dans quelques jours aurait dû avoir lieu le World Data Forum donc le forum mondial sur les données ici en Suisse donc à Berne il a été reporté d'une année donc co-financé aussi par l'ADDC la digitalisation et la gouvernance de la digitalisation très très importante et puis Genève en fait c'est fait un peu la porte-parole de cette préoccupation la semaine passée par exemple nous avons lancé ensemble avec le PNUD et le Kenya donc co-présidé par la Suisse et le Kenya une plateforme de dialogue sur la finance digitale parce que la finance digitale est une affaire du Nord de quelques grandes compagnies dans le Nord et puis la voie des pays en voie de développement est presque totalement totalement absente et cette plateforme a été lancée justement pour faire en sorte que ces pays que les banques nationales de ces pays en l'occurrence l'initiative est co-présidée par le président de la banque nationale du Kenya que ces pays aient une voie et puis on aie en fait une approche de fintech plus inclusive donc effectivement élément très important élément où le déséquilibre peut encore être accentué si on n'y prête pas attention merci beaucoup monsieur Osden une question vous était adressée je vous laisse répondre est-ce que vous pouvez me répéter s'il vous plaît parce qu'il n'est pas évident d'entendre avec le masque c'est à moi de répéter la question c'était vous la question pour monsieur Osden en très résumé oui c'était effectivement peu audible malheureusement il faut parler très près du micro et très fort bien alors je vais la retrouver voilà ma question concernait votre vision de voilà on parle du covid parfois quand on est optimiste comme une situation qui accélère les solidarités et au vu du constat que vous nous avez fait que je trouvais sévère mais plutôt réaliste je voulais avoir votre point de vue sur la question vous m'entendez ? sur sur comment la solidarité s'est manifestée pendant cette pandémie est-ce que cette pandémie finalement a réveillé quand même un élan de solidarité comme on le dit souvent solidarité dans la population oui mais au niveau disons interétatique ça a été quand même limité effectivement on a vu aussi on a parlé par exemple quelques malades qui ont été accueillis en Suisse quelques français on a vu aussi à ça que vous faites allusion mais au début on a vu vraiment une en Europe si on prend l'exemple de l'Europe nous sommes en Europe entre les pays européens on n'a pas vu une solidarité on a vu les médecins italiens pleurer qui on va sauver parce qu'ils étaient débordés on les a vus les les soignants les infirmiers les médecins etc on a vu dans quelles conditions ils travaillent pourquoi parce que quand on parle de modèle de développement quand on parle de politique d'ajustement structurel derrière il y a toujours cette idéologie l'état par définition bureaucratique il ne sert à rien le privé est compétent les connaissances tout ce qu'il faut est là pour tout faire mais cette pandémie a très bien démontré que d'un côté le privé on sait que la première motivation c'est de faire le profit donc ce n'est pas le privé qui va s'occuper de la santé publique et de l'autre côté si vous n'arrivez pas à assurer la santé publique rien ne fonctionne ni l'économie ni le transport ni l'éducation rien donc c'est pour ça qu'une fois que vous enfermez tout le monde vous confinez tout le monde la vie s'arrête d'ailleurs on a dit qu'est-ce qui est primordial qu'est-ce qui est central l'alimentation les soins de santé en gros logement etc heureusement qu'à Genève on n'a pas encore tout privatisé on a bien vu que nous avons un service qui s'appelle le service industriel de Genève qui assure à la fois l'eau l'électricité et puis le traitement des déchets etc imaginez-vous si ça ne fonctionnait pas tout le monde était confiné ça aurait été pire donc on a demandé aux enseignants d'organiser des cours à distance etc etc et ça disons à cette échelle-là ça a fonctionné parce qu'on n'a pas encore tout détruit mais dans beaucoup de pays tout simplement on a tout détruit rien n'existe c'est ça c'est ça le proverbe et la solidarité qu'on évoque en quelques anecdotes disons que ça a été vraiment très très limité il n'y avait pas ni la volonté ni la capacité ça aussi il faut le dire seul pays qui s'en est tiré un peu en Europe c'était l'Allemagne parce que l'Allemagne n'avait pas détruit son réseau de santé par rapport au reste de l'Europe mais on a bien vu en Italie en Espagne en France toutes les difficultés et puis maintenant ça répartit merci beaucoup je voudrais brièvement passer la parole aussi à monsieur Zankone sur ce thème de la solidarité dans quelle mesure est-ce que vous avez ressenti cette solidarité internationale pendant la crise et où est-ce qu'il y a eu de votre perspective des lacunes il faudra allumer le micro merci merci pour cette opportunité que vous m'offrez de pouvoir partager et parler de l'impact du Covid en lien avec le contexte du Burkina alors pour revenir sur la solidarité dans ce contexte spécifique alors je voudrais dire que à la suite donc de mon prédécesseur qu'on a remarqué avec l'avènement de la Covid au niveau national d'abord il y a eu en tout cas une manifestation spontanée donc des populations pour essayer d'atteigner les effets de la maladie sur la capacité à s'alimenter la capacité à avoir de l'eau notamment des populations vulnérables et là en tout cas au niveau national vraiment ça a fonctionné une forme de solidarité mécanique spontanée entre les populations alors au niveau international ce que je voudrais dire on n'a pas on n'a pas trop senti on n'a pas on n'a pas trop trop senti donc cette cette spontanéité donc au niveau de la solidarité comme au niveau interne mais néanmoins il y a eu quand même entre pays en tout cas des soutiens des échanges des renforcements techniques donc pour améliorer le système de santé au niveau du Burkina et donc qui ont permis quand même à notre pays particulièrement nous avons reçu des médecins des pays amis et frères également par le système donc international je parlerai également des organisations donc issues donc des Nations Unies qui permettent en fait à notre pays à travers donc le système de santé de pouvoir donc faire face à cette pandémie là mais particulièrement au niveau national les populations étaient vraiment solidaires entre elles et ça c'est vraiment quelque chose dont il faudrait se lier merci Catherine je suis une parmi j'aimerais peut-être un peu changer d'échelle mais quand même ce qui m'a frappée au début de la crise enfin ce printemps pas mal de chefs d'état européens et c'était le cas aussi en Suisse ont quand même reconnu que finalement à cette crise globale il fallait des réponses globales et c'est vrai qu'on aurait pu craindre qu'il y aurait eu une chute une diminution de l'aide publique au développement en Suisse ou auprès des communes et là je dois dire on sort de notre conférence annuelle avec les collectivités publiques qui a eu lieu cet après-midi on sort du débat parlementaire et je vous laisserai peut-être parler de ce côté-là mais disons qu'il y a une claire prise de conscience des autorités fédérales pour Genève cantonale et communale et la ville de Genève pour se dire que finalement il faut des moyens financiers pour répondre aux conséquences de cette crise alors ça c'est une forme de solidarité une forme de solidarité financière qui est importante alors là je suis la première à en convenir mais maintenant c'est un peu le propos de mon exposé je pense qu'il faut arriver à un autre niveau de solidarité il faut arriver à un niveau de solidarité plus stratégique plus global où on repose les fondements même de ce qu'on recherche avec les questions politiques de développement et là on aura vraiment disons que cette crise vous vous demandez dans quelle mesure cette crise a un potentiel pour nous faire avancer et bien pour l'instant on ne peut pas le savoir mais en tout cas c'est une prise de conscience qu'on appelle de nos voeux évidemment nous on travaille à Genève en Suisse donc on va interpeller les autorités les autorités avec lesquelles on est en relation mais je crois que et c'est le titre de l'article que j'ai publié dans le réflexion et le débat c'est pour une mondialisation repensée et un multilatéralisme redynamisé et je crois qu'il faut véritablement qu'on se mette en ligne maintenant par rapport à des objectifs communs les outils on les a je veux dire on a l'agence à 20-30 on a des conventions internationales qui ont posé des objectifs qui sont chiffrés on a les DVD on a énormément de choses en main dans la véritable solidarité c'est si on arrive à se mettre en ligne derrière ces objectifs très bien donc si je comprends bien le consensus c'est un peu qu'il n'y a pas vraiment de contradiction entre le développement des uns et les intérêts stratégiques de la Suisse le développement des autres peut être un intérêt stratégique pour la Suisse pour répondre peut-être à la dernière question qui était posée est-ce qu'il y a d'autres questions dans le public alors il y a deux personnes ici et ensuite une troisième alors je commence par vous monsieur ensuite un et deux moi j'ai juste deux petites questions la première est par exemple la participation de la Suisse justement du point de vue financier parce que il y a depuis un certain temps il y avait un accord qui se tournait autour des 0,7% où en est-on avec ces 0,7% à l'heure d'aujourd'hui la contribution suisse à la coopération au développement et puis une autre chose on parle de solidarité c'est vrai que le cadre ici s'y prête par rapport à l'extérieur et tout et tout je ne sais pas si vous savez par exemple un débrayage cet après-midi des fonctionnaires par rapport à un prétendu 1% que le conseil d'état a le projet mais c'est très local et que le conseil d'état a comme projet de fonctionner sur les salaires des fonctionnaires pour venir en aide finalement à tout ce que ça a coûté ce Covid alors si on écoute monsieur le directeur du CET mais c'est je ne retrouve pas le nom voilà c'est quand même les gens qui ont été au front durant ce Covid notamment des infirmières des gens de santé les nettoyeurs qui font que les choses fonctionnent parce que sans santé et tous ces petits services là il n'y a rien que pensez-vous justement de cela même si c'est peut-être hors propos mais c'est quand même un lien avec le Covid c'est un lien avec le développement des gens locaux des gens qui vont perdre leur emploi en tout cas leur pouvoir d'achat mais en réalité les calculs montrent qu'est-ce qu'entre 6 et 9% sur 4 ans alors que le Conseil d'Etat le présente sur comme 1% donc voilà juste qu'est-ce que vous pensez si chacun a quelque chose à apporter merci beaucoup monsieur bonsoir vous m'entendez bien donc j'aimerais revenir sur la coopération médicale dont a parlé monsieur Fruttiguer en ayant l'impression en fait que de nouveau les principales solutions viennent du nord et la question serait de savoir bon bien sûr l'industrie pharmaceutique donne des produits à prix coûtant dans un premier temps mais c'est sûr qu'à long terme il y a des gros intérêts quand même notamment les vaccins et est-ce qu'il y a des programmes de coopération qui au contraire pourraient favoriser les solutions du sud notamment les médecines traditionnelles on sait que par exemple pour le palu l'artemisia est très utilisé dans tous les villages mais il y a certainement beaucoup d'autres solutions y compris peut-être pour le covid on a vu que Madagascar a tenté de le faire ça a été très critiqué mais très souvent ces solutions sont complètement discréditées notamment à l'OMS donc est-ce que ça serait pas par ce biais là aussi une solution pour autonomiser les pays du sud leur donner des activités qui seraient à long terme profitables pour eux merci il y avait une troisième question juste derrière merci c'est pour alimenter un petit peu le débat sur la notion de solidarité c'est vrai que c'est c'est une question vous êtes trois organisations au niveau du panel de nature très différente une organisation fédérale qui a un budget conséquent plus de 2 milliards par année en tout cas pour la coopération au développement et de l'aide humanitaire il y a la coopération cantonale et communale qui a des montants beaucoup plus petits qui n'ont pas les mêmes logiques ou les mêmes comment dire dimensionnements et ambitions en termes de développement que peut avoir la confédération et puis on a une ONG qui est spécifique au niveau des droits humains pardon oui et puis bien entendu et puis une ONG une ONG une ONG locale on parle solidarité mais on ne remet pas en question cette dimension de la solidarité moi j'étais en Haïti j'étais en République démocratique du Congo en Haïti lors de l'ouragan Mathieu par exemple en République démocratique du Congo au niveau de l'arrivée entre autres de Covid ou bien d'Ebola et on ne met jamais en avant les solidarités internes c'est ce que disait aussi monsieur Zarkon cette formidable mobilisation interne d'énergie est souvent qui est dépassée par la solidarité internationale pour Mathieu en Haïti pour l'ouragan c'était incroyable comment comment les journaux ont relaté cette solidarité internationale alors que le plus gros boulot a été fait par les populations et par les populations locales et ça par souci de comment dire de publicité aussi pour rendre compte effectivement les coopérations internationales ont tendance à tirer la couverture à eux et ça pose un problème mais le problème là où je voulais en venir c'était le financement parce que il faut qu'on dépasse cette idée de la solidarité quand on voit les niveaux de développement dans la majeure pays dans la majeure partie des pays du sud je veux dire le fossé est énorme il y a un besoin de justice il faut qu'on parle de justice donc de mécanismes internationaux qui permettent des redistributions et si on parle de justice il faut qu'on parle de gouvernance je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de gouvernance je veux dire vous allez en Haïti c'est 4% du budget qui est destiné à la santé vous allez en République démocratique du Congo je veux dire c'est 4% des agents de l'état sur le secteur de la santé qui reçoivent un salaire les autres ne reçoivent pas de salaire je vous laisse terminer sur une question pardon je vous laisse terminer sur une question à un des intervenants excusez-moi non mais comment sortir de cette logique spécifique de la solidarité qui nous amène à des logiques de philanthropie qui nous amène à des logiques de charity pour passer à quelque chose le mécanisme qui soit plus proche de logique de redistribution des richesses très bien merci alors pour revenir à la première question qui en fait étaient deux questions mais qui sont liées où en sommes-nous par rapport à l'objectif de 0,7% si j'ai bien lu la stratégie 21-24 nous sommes à 0,46% donc nous sommes encore un petit peu loin du 0,7% et en lien avec ça on a une crise économique qui s'annonce qui a amené notamment le canton de Genève à essayer de aussi faire des économies avoir un budget un peu plus resserré notamment avec des diminutions de salaire pour les fonctionnaires ce sont deux revers de la même médaille d'un côté il y a un besoin sans doute accru en termes d'aide au développement et de l'autre côté il y a un problème au niveau des moyens puisque les budgets des états du nord vont souffrir de cette crise comment peut-on réconcilier ces deux choses dans la coopération internationale ces prochaines années oula alors pour le 0,7% il y a eu en fait une décision du parlement je crois que c'était en 2011 d'arriver à 0,5% pour la Suisse 0,7% ce serait l'objectif au niveau international on est arrivé une année je pense là maintenant avec les derniers chiffres on est avec la nouvelle stratégie on serait à 0,48% mais vu que le revenu national brut est revu par l'Office fédéral des statistiques régulièrement ça risque de baisser de nouveau donc il faut voir on sera probablement à 0,48% cette année avec le crédit additionnel donc ça c'est quand même un élément qui est très important la Suisse a approuvé cette année non seulement la stratégie coopération internationale donc 11,25 millions sur 4 ans elle a aussi approuvé un crédit additionnel de 400 millions pour la lutte contre la pandémie du Covid dans la coopération internationale et l'aide humanitaire dont un crédit de un prêt de 200 millions au CICR et puis le reste différents types d'appuis à des organisations internationales et locales sur place donc un crédit additionnel aussi en finalisation au Parlement la récapitalisation de la Banque mondiale et de la Banque africaine du développement donc un élan de solidarité de prise en compte des besoins internationaux énormes évidemment l'impact en Suisse il est réel et les investissements qui ont été faits pour soutenir l'économie à tous les niveaux sont clairs les budgets sont serrés et ça a des conséquences donc il y a une pondération évidemment d'intérêt pour l'instant la Suisse reconnaît qu'elle a une obligation et une volonté de contribuer à une amélioration de la situation dans les pays du Sud en même temps que de soutenir de protéger sa propre population solution du Sud au niveau des médicaments absolument donc oui ça se fait en parallèle avec nos partenaires dans les pays du Sud dans des économies émergentes l'Inde par exemple a annoncé qu'elle offrira un médicament au monde il y a des solutions très innovantes qui viennent et des élans de solidarité de mobilisation qui viennent qui ont lieu dans nos pays partenaires notamment dans le domaine du digital les pays du Sud ont passé nous on a tous encore en tête nos téléphones avec les fils qui passent un peu partout ils ont tous passé à une technologie mobile beaucoup plus rapidement que les pays du Nord il y a des choses qui vont beaucoup plus vite dans les pays du Sud qu'ici dont on peut absolument s'inspirer médecine traditionnelle mécanisme de résilience plus traditionnel qu'on voit notamment en Afrique au niveau de la structure familiale avec une solidarité aussi à l'intérieur des familles qui n'existent plus tellement chez nous qu'on a un peu redécouvert à force de voir nos aînés être en tel décalage par rapport aux jeunes dans cette crise et puis évidemment gouvernance financement accès aux finances si on veut développer une économie il faut un accès aux finances avec des conditions à peu près abordables et puis état de droit et finances publiques ça c'est clair ce sont des immenses chantiers le défi c'est que tout est lié et là où on doit avoir une pesée d'intérêt aussi en tant que Suisse c'est où est-ce que nous avons une valeur ajoutée où est-ce que nous pouvons avoir un impact et où est-ce que nous pouvons contribuer à cette transformation des systèmes avec ensemble avec d'autres donateurs pour le concert d'un système multilatéral moi aussi je veux croire on parle beaucoup des défis du système multilatéral oui après on n'a pas vraiment le choix on voit si on veut s'attaquer à des crises comme celle du Covid ou celle du changement climatique ou Dieu sait ce qui nous arrivera encore ces prochaines années c'est pas une Suisse toute seule c'est pas une Allemagne toute seule c'est pas les Etats-Unis toutes seules toutes seules qui peuvent résoudre ce type de problème donc il faut un système multilatéral qui fonctionne on a beaucoup tendance à pester dessus pour l'instant c'est tout ce qu'on a donc on serait bien inspiré d'essayer de l'améliorer pour qu'il soit effectivement plus performant voilà merci beaucoup il y a une autre question pour vous spécifiquement à Genève tout à fait c'est une question délicate évidemment ça dépend de la majorité politique et des rapports de force en place mais ce qui est évoqué évidemment vous connaissez certainement mieux que moi on parle des faillites on parle de baisse de rentrée fiscale et à ce propos nous avons voté il n'y a pas très longtemps au niveau de la votation populaire c'est un référendum à une loi fédérale pour la baisse de l'import pour les entreprises donc il n'y a pas de miracle il y a moins de rentrées par contre j'aimerais juste faire une remarque à dire vrai donc les autorités le reconnaissent aussi c'est-à-dire que les conséquences de cette pandémie n'ont pas encore déployé leur effet pleinement pourquoi ? parce que le conseil fédéral si je me souviens bien a débloqué 40 milliards pour soutenir l'économie au niveau cantonal chaque canton aussi a fait un geste un effort donc on a mis en place ce qu'on appelle le chômage technique donc il y a encore disons devant nous quelques temps pour voir encore les conséquences plus dramatiques qui vont arriver mais sur ce chapitre là il y a une opacité récemment j'ai vu une information passer concernant notre grand voisin la France qui a sorti 30 milliards pour soutenir les entreprises surtout les grandes entreprises qui ont coté en bourse qui continuent à distribuer des dividendes donc en Suisse nous sommes plus discrets on ne sait pas quelles entreprises qui ont reçu cet argent si ces entreprises ont distribué des dividendes mais c'est un problème c'est un problème que j'ai évoqué justement par rapport à cette concurrence fiscale que c'est au niveau national qu'international qui est nuisible aux états aux services publics parce que tant qu'il n'y a pas de rentrée naturellement on ne peut pas continuer à assurer des services publics cela dit il faut revenir à la question du départ nous avons un modèle de développement qui est on observe qui a épuisé les ressources naturelles on sait que ce modèle de développement pose énormément de problèmes aussi pour l'environnement au niveau du travail et fonctionnement etc. nous devons avoir un débat de fond que produire pour qui pourquoi dans quelles conditions et ce débat il faut mener évidemment de manière démocratique et avoir une décision collective chaque peuple chaque société pour justement changer les paradigmes qu'on voit que ça ne va pas du tout merci merci beaucoup alors Catherine je vous donne la parole et si possible je vous prie d'adresser aussi la dernière question à savoir si les questions dans la coopération internationale de solidarité ou faut-il parler de justice ou faut-il parler des deux oui merci beaucoup c'est à peu près ces éléments que je voulais aborder pour conclure donc là j'ai l'impression dans la discussion il y a eu un biais comme ça qui s'est introduit on parle de coopération au développement d'aide publique au développement qui a comme je l'ai dit un cadre légal une administration des montants à disposition ça c'est un petit volet des relations internationales mais il y a après toutes les politiques que ce soit des politiques commerciales des politiques financières des politiques environnementales qui elles ne sont pas forcément financées par ce 0,7% mais qui sont un levier extrêmement important pour construire des relations d'une autre nature entre les pays du sud les pays du nord ou de manière plus générale de poser un cadre de référence au niveau multilatéral donc je crois qu'il ne faut pas confondre dans la discussion les questions de coopération au développement et les questions de politique de développement on a beaucoup travaillé évoqué la question et on ne l'a pas encore fait ce soir donc c'est le dernier moment de le faire de la cohérence des politiques publiques en faveur du développement et c'est quelque chose qui était un levier extrêmement important au niveau de la DDC notamment où dans nos années menantes il y avait ces fameuses lignes directrices pour la coopération au développement qui avaient posé cette question sur la table l'agenda politique de la DDC cette question-là elle n'est plus tellement à l'ordre du jour au niveau de la DDC ou de manière beaucoup moins beaucoup plus beaucoup plus réservée on va dire mais je suis prête à entendre vos arguments l'OCDE aussi analysait toutes les coopérations au développement des pays membres de l'OCDE à la lumière de cette cohérence des politiques publiques et là les événements auxquels on est confrontés maintenant je pense doivent remettre à l'ordre du jour cette grille d'analyse parce que c'est pas avec les 0,7% et j'ai plus en tête le montant global que cela représente c'est pas avec ces montants-là effectivement qu'on va résoudre les problèmes de notre monde je peux la cohérence des politiques allez-y non bien sûr c'est omniprésent et c'est aussi extrêmement important je pense aussi que la Suisse au fait ne se débrouille pas trop mal en la matière on a des mécanismes de coordination entre les différents offices on a une politique étrangère de santé qui est un des rares pays qui en avant lune on a des mécanismes de coordination entre la DDC le SECO l'Office fédéral de l'environnement pour le changement climatique donc ces mécanismes existent des mécanismes aussi de coordination avec le SECO et le CIF sur le financement international donc les mécanismes existent c'est pas toujours facile c'est une pesée d'intérêt mais c'est absolument indispensable et je pense avec cette culture aussi de débat et de démocratie même entre les offices on a un réel atout on entend souvent d'autres gouvernements où les ministères ne se parlent pas mais vous faites comment pour être aligné à ce point alors l'alignement n'est pas toujours simple donc vous le savez comme moi c'est pas toujours facile parce que les différents offices et les différents départements fédéraux viennent avec évidemment des objectifs qui diffèrent et des approches qui diffèrent mais cette coordination elle est absolument centrale et elle doit être renforcée et c'est ça finalement qui fait la force aussi et la capacité de la Suisse de bouger quelque chose au niveau international c'est que qu'on soit coordonné et qu'on mette ensemble nos ressources et qu'on utilise les énergies qu'on arrive à créer on n'est pas un acteur qui peut comme ça taper sur la table et puis balancer balancer des milliards mais on a une certaine crédibilité et une certaine prévisibilité ça c'est peut-être j'aimerais conclure sur ça cette prévisibilité de la politique du développement de la Suisse est extrêmement importante et je pense c'est quelque chose sur lequel nous devons tous travailler parce que ça nous permet ensuite d'avoir beaucoup plus de leviers dans le système multilatéral parce qu'on est pris au sérieux on voit d'où on vient il n'y a pas vraiment de surprise et puis on n'a pas de grands intérêts géopolitiques donc on a des leviers beaucoup plus importants que la taille du pays ou le budget dont on dispose merci beaucoup j'aimerais laisser le mot de la fin à monsieur Zankone il a été question dans une des questions de la solidarité nationale qui s'est déployée dans les pays en voie de développement autour de cette pandémie vous l'avez évoqué également au Burkina Faso est-ce que vous avez aussi vu une solidarité au niveau régional ne serait-ce qu'au niveau des acteurs de la société civile des ONG est-ce que vous avez vu des exemples dans les pays voisins est-ce que vous avez échangé pendant cette pandémie et eu cette expérience de solidarité régionale on va dire ok, merci effectivement il y a eu des projets de solidarité qui sont investis entre religieux aussi bien au niveau régional et au niveau de l'Ontario et de l'Ontario nous avons eu la chance de l'entra par exemple avec les parents avec des projets de l'Ontario international partager les parties échanger voir qu'est-ce qui peut marcher qu'est-ce qui marche ailleurs regardant l'utilisation du Burkina du Burkina et là c'est déjà une forme très importante c'est le partage dans des pratiques dans des expériences voilà ça c'est très important et également pour les réguliers des mouvements internationaux et nous avons vu également qu'ils s'accepter et qu'ils nous avaient des spécialistes qui nous voient de faire en Blascair par exemple qui a avec de la division a pu partager et a tout surpire et a diffusé en fait cette plateforme des pays africains pour que les pays africains ne voient si c'est la loi qui aura comme la suite pour les éducation à la date internationale donc ça c'est vraiment vraiment important à souligner et comment en tout cas la population a montré la nécessité pour les dépopulations des peuples du monde à se soutenir la même dans le face à cet événement qui arrive et que dépasse encore la capacité de réaction donc c'est sûr que c'est important la population qui est important que tous les peuples du monde plus ce qu'il est en pleinement plus de la maladie qui passera la maladie parce que l'on a c'est l'un qui a donc il fait que du tout on est on est en un élèque humilère et si on fait un l'un qui a l'un qui a qui a l'un qui a qui a qui a qui a l'un qui a qui a merci condamné à être solidaires c'est un joli mot de fin pour cette table ronde je vous remercie tous les quatre et je donne la parole à Didier Téclar pour la conclusion merci 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 beaucoup Carmen merci à tous les participants à la table ronde il est déjà presque 20h30 donc je vais pas vous faire l'affront de prendre encore beaucoup de votre temps je crois qu'on a eu des échanges tout à fait passionnants et stimulants avec beaucoup de qui vont forcément dans beaucoup de directions mais c'est le but aussi d'une table ronde comme celle-ci donc je vais pas essayer de me lancer dans l'exercice qui consisterait à résumer tout ce qui a été dit j'aimerais juste souligner peut-être trois mots-clés qui m'ont paru particulièrement importants dans ces débats le premier c'est la complexité complexité et interconnexion je crois qu'on est tous d'accord sur le fait que cette crise est éminemment complexe multidimensionnelle ça a été relevé à plusieurs moments elle touche aussi bien les questions sanitaires que finalement sécuritaires politiques environnementales et peut-être que c'est même l'environnemental qu'il faudrait mettre en premier lieu comme ça a été dit mais du coup le défi c'est vraiment de voir dans quelle mesure nos sociétés nos états auront la capacité d'avoir une réponse qui soit à la hauteur de cette multisectorialité et de cette complexité et ça c'est vrai que c'est probablement un des défis les plus importants c'est-à-dire comment pouvoir mettre en oeuvre des politiques publiques qui intègrent aussi bien la dimension environnementale que la question de la migration et qui n'utilisent pas par exemple comme on peut avoir l'impression actuellement qui n'utilisent pas une crise comme le Covid pour renforcer par la bande des politiques sécuritaires en termes de migration par exemple ou d'autres choses et c'est vrai que c'est là tout l'enjeu et tout le danger en même temps le deuxième terme qui est sorti c'est peut-être celui qui a été le plus évoqué c'est celui de solidarité et c'est réjouissant évidemment qu'on puisse tous se mettre d'accord sur l'importance de la solidarité à la fois comme quelque chose qui a été mis en oeuvre en réponse à cette crise et comme quelque chose qui est nécessaire pour continuer à répondre à cette crise mais je crois qu'il y a un autre élément qui a été souligné à plusieurs reprises c'est qu'il ne faudrait pas non plus que la solidarité soit une autre manière de finalement mettre la responsabilité de la réponse à cette crise au niveau purement individuel et la solidarité ne l'a surtout pas je crois que c'est c'est monsieur qui l'a souligné en parlant d'Haïti notamment et de RDC ce ferreur ne doit pas ne doit pas nous masquer la question centrale qui est aussi une question de justice de justice sociale de gestion des inégalités entre le nord et le sud et à l'intérieur de nos sociétés et là aussi je pense que il ne faudrait pas que la solidarité devienne une feuille de vigne qui cache les éléments centraux et du coup le troisième le troisième point que je voulais le troisième mot-clé sur lequel je voulais assister c'est l'État je crois qu'on a tous senti à quel point les États étaient essentiels dans la gestion d'une crise comme celle-ci sur tous les points de l'échiquier politique de la gauche à la droite tout à coup il y avait une espèce de consensus sur le fait que l'État est nécessaire mais ça ne doit pas non plus oublier la question centrale finalement celle dont on parle aujourd'hui de la coopération internationale ou le développement que le développement est une question fondamentalement politique qui touche à la gestion finalement des inégalités sociales dans n'importe quel contexte et que si on ne met pas cette question-là au centre on risque de manquer la cible voilà il y aurait évidemment encore beaucoup de choses à dire mais ce que j'aimerais surtout dire pour terminer c'est merci merci encore une fois à monsieur Fritiguer madame Scheperli monsieur Eisen et surtout monsieur Zankone je me tourne vers vous comme si vous me voyiez je ne sais pas qui et comment vous voyez mais merci beaucoup on a été ravis de vous avoir parmi nous très heureux de voir que ça fonctionne et peut-être que c'est une des bonnes choses de cette crise et ça nous apprendra à avoir plus d'échanges comme ceci au travers des vidéoconférences et aussi un grand merci à Carmen où est-ce qu'elle est Carmen Delgado à Michael Labuchi aussi vraiment elles ont été les deux les têtes pensantes de cette table ronde merci à vous merci aussi à Catherine Duboulot je ne sais plus où elle est pour toute la communication autour de cette voilà elle est là pour toute la communication autour de cette de cette table ronde ainsi qu'aux étudiants qui sont là étudiantes et étudiants et voilà bonne soirée à tout le monde merci encore je crois qu'on peut applaudir les membres de la table ronde pour terminer applaudir Merci.